Majorque, la plus grande des îles baléares espagnoles, est un véritable joyau de la Méditerranée. Ses eaux turquoises caressent des plages dorées, tandis qu'à l'intérieur des terres, la Serra de Tramuntana se dresse majestueusement. L'île possède une histoire riche, comme en témoignent ses ruines romaines, et son architecture mauresque. Les touristes sont attirés par la beauté naturelle de Majorque et sa culture vibrante. Les randonneurs parcourent les sentiers de montagne, les cyclistes serpentent à travers d'anciennes olivraies, et les passionnés d'histoire flamment dans les rues historiques de Palma. Cependant, cette popularité a un prix. Ce qui fait le charme de Majorque est aujourd'hui menacé par le nombre même de visiteurs. Ce phénomène, connu sous le nom de surtourisme, jette une ombre sur l'avenir de l'île. Si le tourisme a apporté la prospérité économique, il a également entraîné des dommages environnementaux, des tensions sociales et une pression sur les ressources. En 2019, l'île a accueilli plus de 13 millions de visiteurs, soit bien plus que sa population résidente. En haute saison, les plages sont bondées, les rues sont encombrées et les espaces naturels sont pris d'assaut. La demande en ressources, telles que l'eau et l'énergie, monte en flèche, ce qui pèse sur les réserves locales. Les systèmes de gestion des déchets peinent à faire face à l'augmentation du volume de déchets généré par les touristes. L'essence même de Majorque, sa tranquillité et sa beauté naturelles, est menacée par le nombre même de personnes qui viennent en faire l'expérience. L'impact environnemental est de plus en plus difficile à ignorer, de la pénurie d'eau à la pollution. Les tensions sociales s'intensifient à mesure que les habitants se sentent submergés par l'afflux constant de touristes. Le défi pour Majorque est de gérer le tourisme de manière responsable, en veillant à ce qu'il profite à l'île et à sa population, sans détruire ce qui la rend si spéciale. Trouver un équilibre est crucial pour la durabilité à long terme de l'île. L'un des problèmes environnementaux les plus urgents auxquels Majorque est confrontée est la pénurie d'eau. L'île dépend fortement des réserves d'eau souterraines qui s'épuisent à un rythme alarmant en raison de la demande accrue du tourisme. Les hôtels, les piscines et les terrains de golf nécessitent tous d'énormes quantités d'eau, ce qui exerce une pression considérable sur les ressources limitées de l'île. Ces dernières années, Majorque a connu des sécheresses prolongées, ce qui a aggravé la crise de l'eau. La surexploitation des ressources en eau souterraine a également entraîné une intrusion d'eau salée, contaminant l'approvisionnement en eau. Il est crucial de remédier à la crise de l'eau pour assurer la viabilité à long terme de Majorque. La beauté du littoral de Majorque est indéniable, mais elle subit une pression croissante due au développement. La demande de propriétés en bord de mer et d'hébergement touristique a entraîné une construction effrénée le long de la côte, souvent aux dépens des habitats naturels. Des hôtels et des stations balnéaires en béton ont poussé comme des champignons, remplaçant les dunes de sable, les zones humides et d'autres écosystèmes précieux. Cette destruction des habitats naturels a un impact dévastateur sur la biodiversité, menaçant les espèces végétales et animales qui dépendent de ces zones pour leur survie. Des efforts sont déployés pour protéger ce qui reste du littoral naturel de Majorque. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement pour le bien-être à long terme de l'île. L'essor du tourisme a eu un impact profond sur le marché immobilier de Majorque. La demande croissante de location de vacances a fait grimper les prix de l'immobilier, ce qui rend difficile pour les habitants de trouver un logement abordable. De nombreux résidents sont contraints de quitter leur quartier, incapables de rivaliser avec les riches étrangers en quête de maisons secondaires. Les quartiers traditionnels perdent leur caractère à mesure qu'ils sont dominés par les locations touristiques. Le gouvernement a introduit des mesures pour réglementer le marché de la location de vacances. Mais il faut faire davantage pour garantir aux habitants l'accès à un logement abordable. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages économiques du tourisme et les besoins des habitants pour assurer la viabilité de l'île. Les effets négatifs du sur-tourisme ne sont pas passés inaperçus auprès des habitants de Majorque. Ces dernières années, on a assisté à une montée de la grogne contre le tourisme de masse, les habitants exprimant leur frustration par des manifestations. Des groupes de protestations ont pris pour cible les navires de croisière, les aéroports et les lieux touristiques, exigeant des mesures pour remédier aux conséquences négatives du sur-tourisme. Ils affirment que le modèle touristique actuel n'est pas viable et qu'il détruit ce qui fait le charme de Majorque. Ces manifestations témoignent d'une prise de conscience croissante parmi les habitants de la nécessité de protéger leur île des excès du tourisme de masse. Ils réclament un droit de regard accru sur la gestion du tourisme et appellent à une répartition plus équitable de ses avantages. Afin de relever les défis posés par le sur-tourisme, le gouvernement local a introduit une taxe de séjour. Cette taxe, prélevée sur tous les visiteurs séjournant dans des hébergements touristiques, vise à générer des recettes pour la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures et d'autres mesures visant à atténuer les impacts négatifs du tourisme. Alors que certains soutiennent l'idée que les touristes contribuent à l'entretien de l'île, d'autres affirment que cela dissuadera les visiteurs et nuira à l'industrie du tourisme. Des inquiétudes subsistent également quant à l'utilisation efficace des recettes générées par la taxe. La taxe de séjour n'est que l'une des nombreuses mesures non envisagées pour relever les défis du sur-tourisme. En réponse aux préoccupations croissantes concernant le sur-tourisme, un mouvement en faveur de pratiques touristiques durables se développe à Majorque. Il s'agit notamment d'encourager les touristes à visiter l'île en dehors des mois d'été, d'explorer des régions moins fréquentées et de soutenir les entreprises locales. Des efforts sont également déployés pour développer des hébergements écologiques, promouvoir une utilisation responsable de l'eau et réduire les déchets. L'objectif est de créer un modèle touristique plus équilibré et durable, qui profite à la fois aux visiteurs et aux résidents. En promouvant un tourisme responsable et en encourageant les touristes à voyager léger, Majorque espère préserver son caractère unique pour les générations à venir. L'une des stratégies clés pour promouvoir un tourisme durable à Majorque consiste à encourager les visiteurs à explorer l'île en dehors des mois d'été. Majorque a beaucoup à offrir tout au long de l'année, avec des hivers doux, des paysages magnifiques et un riche calendrier culturel. Au printemps et en automne, le climat est idéal pour la randonnée, le vélo et la découverte des nombreux villages de charme de l'île. La saison de la floraison des amandiers, en février et mars, transforme la campagne en une mer de roses et de blancs. En promouvant le tourisme hors saison, Majorque peut réduire la pression sur ses ressources pendant les mois d'été et offrir aux visiteurs une expérience plus authentique et agréable. Le tourisme durable ne consiste pas seulement à protéger l'environnement, mais aussi à respecter la culture et les traditions locales. Majorque possède un riche patrimoine culturel, et les touristes sont encouragés à découvrir et à apprécier l'histoire, la langue et les coutumes de l'île. Le soutien aux entreprises locales est un autre aspect important du tourisme durable. En choisissant de manger dans des restaurants locaux, de faire leurs achats dans des magasins locaux et de séjourner dans des hébergements appartenant à des locaux, les touristes peuvent contribuer à une répartition plus équitable des avantages du tourisme au sein de la communauté. Les touristes sont également encouragés à être attentifs à leur comportement et à éviter toute action qui pourrait être irrespectueuse envers la culture locale ou l'environnement. L'avenir de l'industrie touristique de Majorque dépend d'un effort de collaboration de toutes les parties prenantes, y compris les touristes, les résidents locaux, les entreprises et les responsables gouvernementaux. Les touristes ont la responsabilité de faire des choix éclairés concernant leurs projets de voyage et de minimiser leur impact sur l'environnement et les communautés locales. Les résidents locaux ont un rôle à jouer en accueillant les visiteurs et en partageant leur culture, tout en plaidant pour des pratiques touristiques durables. Les entreprises doivent opérer de manière responsable, en minimisant leur empreinte écologique et en contribuant au bien-être de la communauté locale, En travaillant ensemble, chacun peut contribuer à créer une industrie touristique plus durable et responsable à Majorque, afin que cette île magnifique reste une destination précieuse pour les générations à venir.